La grogne des parents d'étudiants de l'Institut national polytechnique ou Fouetboigny de Yamoussoukro, ils ont manifesté aujourd'hui dans la commune du Plateau, et bien ils réclament la reprise des délibérations des résultats au concours du cycle d'ingénieurs. 11 étudiants ont seulement été retenus sur les 127 prévus. Les détails avec Doit de Lazer et Sylvie Touré. Le regard des passants est tourné par des parents d'étudiants mécontents. La scène se déroule au Plateau, la raison de ce mouvement, les mauvais résultats de leurs enfants au concours d'accès des classes préparatoires au cycle ingénieur à l'Institut national polytechnique ou Fouetboigny de Yamoussoukro. Sur plus de 300 candidats, seulement 11 ont été retenus au grand mécontentement des parents. Lorsque les enfants ont fini les deux ans, il y a un certain nombre de places disponibles pour le cycle ingénieur. On leur donne, on dit le nombre. Donc les enfants passent en année de cycle ingénieur par rapport à ces places disponibles qui ont été dénombrées dès le départ. Donc nous, parents, on est surpris qu'après la composition, on dise que sur 127 places disponibles qu'ils avaient déclarées, on ne déclare que 11 admis sur 127 places. Alors nous, on se demande, voilà, ça c'est en prépa, prépa techno. Donc nous, on se demande les autres places-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le concours d'accès au cycle ingénieur n'est pas une formalité, martèle le directeur général de l'INPHB, Nguessankofi, joint par téléphone. L'institut qui se veut un établissement d'excellence ne peut déroger à ce principe. Néanmoins, a-t-il ajouté, un accord a été trouvé après une rencontre de plus de deux heures ce mardi avec les étudiants. Ceux des récalés qui le méritent iront en deux IT, d'autres à l'INS et le reste est appelé à reprendre l'année. L'INPHB, qui a une longueur d'avance en matière d'excellence, veut la conserver dans le contexte de départ nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada